Pourquoi certains scientifiques sont en train de passer de ça à ça ? Au début du mois de mai, une manifestation a été organisée contre la construction de l'autoroute A133-A134 et il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Des scientifiques, au visage couvert par des masques d'animaux, sont venus rejoindre les militants écologistes. Ces scientifiques, ce sont des membres du collectif Naturalis des Terres. Ils sont 800 et ils ont décidé de mettre leur savoir au service des militants écolos. Et avec leur savoir justement, ils apportent de nouvelles idées d'action plutôt originales. Par exemple, pour bloquer le projet d'autoroute A133-A134, ils ont proposé de poser des nichoirs. Et attention, c'est bien plus malin que vous ne l'imaginez. Parce que ces nichoirs vont attirer une espèce protégée, les muscardins. Le muscardin, il est un peu un des plus gros cailloux dans la chaussure lorsqu'il y a des aménagements du territoire. Et donc du coup, nous ce qu'on a fait, c'est que dans un milieu qui est un milieu favorable à cette espèce, on est venu poser des nichoirs pour venir soit renforcer la population, soit créer une situation encore plus favorable sur ce milieu pour des individus qui passeraient par là. Les naturalistes ne se sont pas limités aux muscardins. Ils ont aussi planté des clous dans les troncs et tagué les vieux arbres avec de fausses indications pour que l'ONF ne les coupe pas. Cela va favoriser d'autres espèces, d'oiseaux et d'insectes, elles aussi protégées. Autre action, agrandir des mares déjà présentes dans la forêt pour que les amphibiens et les tritons puissent se développer encore plus. Le but final de tout ça, c'est d'influencer l'étude d'impact qui va avoir lieu dans quelques semaines sur le projet d'autoroute. Si la forêt qui doit être détruite est très riche en biodiversité, le projet sera forcé d'être annulé ou déplacé. Plutôt malin, mais est-ce qu'on peut modifier comme ça la nature pour mieux la protéger ? Et est-ce qu'on reste scientifique lorsqu'on s'engage ? C'est justement parce qu'on est particulièrement rigoureux en tant que scientifique qu'en fait on a les capacités de comprendre pourquoi il faut lutter ensuite. Et nous on a envie que les naturalistes ne soient pas simplement les témoins objectifs et rigoureux du désastre climatique, mais qu'ils puissent ensuite se faire le relais dans l'action sur des luttes locales de ces problématiques-là. Cela fait des années que ces scientifiques alertent sur l'état de la biodiversité et la tendance ne s'est toujours pas inversée. Les oiseaux qui déclinent à une vitesse grand V, ça va juste accélérer, on va juste vers un truc assez inquiétant, très inquiétant. En fait on est inquiet, c'est une colère saine, qui naît d'une inquiétude, d'une envie d'agir, d'une envie de renverser les choses. Mais de les renverser dans un sens, on n'a pas envie de laisser un monde sans oiseaux à nos enfants, c'est tout simplement ça. L'action est devenue leur dernier espoir pour inverser les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada